Comment tu te sens après ce combat ? Détendu, joyeux, heureux, à domicile, que demande le peuple, du spectacle. Fois 10, je kiffe trop combattre sur Paris. La famille est venue ? Ah oui, ils sont venus, la famille, les amis, les membres de mon club. Là, c'était open bar, comme on dit. On a l'impression que tu n'as pas combattu. Oui, c'est ça, t'es tranche. Là, j'ai un autre combat après. Là, c'est vrai. C'est vrai. Pas de maquillage, rien. Je ne marque pas souvent dans les facs. C'est rare que j'ai des gros aquacars, dû à mon style de combat via de la snake team. Donc Bellator, c'est chez toi maintenant. N'importe quelle organisation, si c'est en France, le but, c'est de faire le show. Bellator, en l'occurrence. On est là, on est en Bellator. Pour l'instant, on parle du Bellator. Bonsoir. Ça va, ça va, super. Merci, merci. T'as des piques à glace à la place des genoux ? À la sortie, dès le premier coup du genou, que le mec, si tu continues, il allait poser le genou ou pas ? Oui. La marque de fabrique de la snake team, c'est les genoux. On l'avait pu le constater au premier combat et au deuxième combat. On peut faire des genoux sautés comme des genoux au corps. Et on s'entraîne, en fait, on fait ce qu'on fait en entraînement, en combat. Et c'est un réflexe, je l'ai touché une fois. Derrière moi, mon coach me disait, tu l'as touché ! Désolé pour l'avoir, mais je l'ai mis de bien. J'ai touché une fois, mais du coup, j'ai continué. Tant que ça marche, on essaye. Et après, j'ai vu que plus je l'en mettais, plus il tutubait et plus il grimacait. Et je l'ai fini en middle. J'ai eu des questions très rapides. La pilule, c'est gagné par un coup de genou aussi lors du RS5. Vous vous êtes passé le mot ou pas ? Non, non, non. Comme tu dis, c'est notre marque de fabrique de la snake. Donc, c'est normal pour les genoux. C'est comme si on marchait comme ça. Mais c'est pareil. C'est ton ADN. Voilà, l'ADN. C'est bon, tu es heureux. On va peut-être se regarder le combat. Merci beaucoup. On n'aurait pas dit que tu as combattu. Non, mais je suis toujours joyeux. Ceux qui me connaissent, ils savent toujours souriant. Il n'y a pas un babiche, il est là, il sait déjà. Tu t'es bien entraîné. Bon, ça fait combien de temps que tu t'entraînes pour ce combat ? J'ai commencé sans avoir une date officielle en Thaïlande. En Thaïlande, oui. J'étais en janvier. En fait, c'est annuellement. Je vais en Thaïlande en février, par là. J'en vais en février. Pour m'entraîner un mois, trois semaines. Et il y avait une échéance. Dès que je suis rentré de Thaïlande, on m'a donné cette date de combat contre cet adversaire. Là, je rentre en prépa, à la snack team. Aussi à la lutte à Créteil. Parce que je savais que mon adversaire, c'était un mec qui cherchait le contact. Il cherchait, il voulait lutter. Ce n'est pas un lutteur, mais il n'était pas mauvais dans toutes les disciplines. Mais il voulait chercher le contact. Du coup, on a préparé le game plan. On reste comme on est. Et on accentue la lutte, on attaque comme en défense. Et ça a payé ce soir. Tu as fait beaucoup d'analyses vidéos ? Oui, oui, oui. Analyses vidéos sur mon combattant. C'est ce que font normalement les combattants professionnels. Du coup, j'ai commencé la snack team à Créteil. Et je l'ai fini à ma prépa à All-Star, en Suède. D'accord. Il y a beaucoup de lutteurs, grappleurs solides là-bas. Une autre question, peut-être que c'est ma dernière. De 2000, il s'est passé à 10 minutes. Mais bon, c'est pas grave. D'accord ? Alors, tu as gagné ce soir. Tes chorégraphies, tu les prépares à l'avance ? En fait, j'ai danse depuis plus de 15 ans. Et c'est normal pour moi. C'est comme si je faisais du vélo. J'ai arrêté la danse depuis X temps. Mais comme avec mes qualités athlétiques, artistiques et athlétiques, j'ai toujours une condition. Les mouvements que j'ai fait depuis 15 ans, ça reste naturel. C'est juste la condition physique. Si elle est toujours là, la technique est toujours là. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.